Générique Sous nos yeux, une fulgurante grappe d'innovation est en train de bouleverser l'économie mondiale. Elle transforme les process de production, les produits, les modes de consommation. Cette mutation va également bousculer l'organisation des entreprises, comme la société dans son ensemble. C'est une véritable révolution industrielle. Mais selon l'économiste Christian Saint-Etienne, qui est aujourd'hui l'invité de Xerfi Canal, la France pourrait bien rater les opportunités de rattrapage portées par cette troisième révolution industrielle. Pour sortir la France de la crise, il prône d'investir massivement dans l'économie, l'économie avec un I. C'est le titre de son dernier livre. Bonjour Christian Saint-Etienne. Alors, avec d'autres experts de l'association Institut Xerfi, vous avez décidé de baptiser économie, avec un I comme je le disais, l'économie de l'informatique et de l'Internet. Mais l'économie, c'est bien plus que cela. D'ailleurs, vous parlez de grappe d'innovation, de rupture. Oui. En fait, l'économie, c'est évidemment l'informatique, l'Internet, dans le cadre d'un écosystème d'innovation qui s'est mis en place il y a une trentaine d'années. Le monde économique a connu trois révolutions industrielles, dans les années 1780, autour de la machine à vapeur, dans les années 1880, autour de l'électricité, dans les années 1980, autour de l'informatique, et puis ensuite de l'Internet, puis de la mise en réseau des ordinateurs. Donc vous datez de 1980, cette vague, le début, cette vague. Absolument. Alors on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, il y a ces vagues d'innovation. Il faut quand même rappeler que dans les deux millénaires qui ont précédé la première révolution industrielle, le niveau de vie de la planète a stagné. Le niveau de vie sous Louis XVI est à peu près le même que sous Jules César, l'espérance de vie aussi. Et grâce à la première révolution industrielle et à la deuxième et troisième, on a un allongement exceptionnel de la durée de vie qui triple et un niveau de vie qui est multiplié par 20. Je dis cela parce que souvent, le mot industrie a une mauvaise connotation en France. Et il faut bien sûr l'associer au succès exceptionnel en termes de niveau de vie, de qualité de vie qui ont été amenés à l'industrie, tout en restant lucide sur les effets négatifs. Donc cette troisième révolution industrielle, elle se développe depuis les années 80 avec une accélération très forte depuis les années 90. Alors il y a une grappe d'innovation. Ce n'est pas simplement l'informatique, c'est les biotechnologies. Alors ce que vous dites est tout à fait au cœur de cette révolution industrielle. Quand vous prenez la première, qui est peut-être la plus simple à comprendre, vous avez plusieurs grappes d'innovation qui se développent à partir des années 1750. Et ce que l'on observe dans le cadre de la première révolution industrielle, c'est qu'il y a une grappe d'innovation qui prend le dessus sur les autres au sens où elle va les féconder, va transformer. Mais donc la machine à vapeur, si vous voulez, elle se développe parallèlement à des progrès considérables dans les machines textiles. Mais c'est quand on va appliquer la machine à vapeur aux machines textiles qu'on va faire naître l'industrie textile. Puis ensuite, on va appliquer la machine à vapeur au charroi, on va faire naître la locomotive. Il y a dans cette grappe d'innovation, il y a une espèce d'innovation générique qui est le vecteur porteur de la révolution industrielle. Voilà, et qui transforme l'ensemble des grappes d'innovation qui sont parallèles. On retrouve le même phénomène au moment de la révolution de l'électricité, puisqu'on va voir apparaître de l'électrochimie, de l'électro-sidérurgie. Bon, donc on voit l'application de l'électricité aux autres grappes d'innovation. Et dans la troisième révolution industrielle, on voit la même chose, puisque bien sûr, dans le système informatique Internet, vous avez l'apparition d'une économie numérique tout à fait importante. Mais l'économie entrepreneuriale, ça va très au-delà du secteur du numérique. C'est évidemment l'application de l'informatique à la biologie, ce qui va donner naissance aux biotechnologies. C'est l'application dans le monde de la musique, dans le monde du voyage, ce qui transforme complètement le système économique et toutes les formes d'activité économique. Alors, vous dénoncez à partir de là tout ce qui est dit sur la société post-industrielle, toutes ces idées sur la société de service. Et vous dites au contraire, nous rentrons dans un monde qui est hyper industriel, dans cette révolution. Qu'est-ce que l'on observe dans cette révolution industrielle ? C'est que les chaînes de production restent aussi décisives qu'avant, si ce n'est qu'elles deviennent modulables. Elles peuvent arriver à produire de façon massifiée des produits personnalisés. C'est ce que permet l'informatique. Donc, c'est le mariage de l'informatique, de l'Internet pour rentrer dans la révolution numérique et économique dans laquelle nous sommes. Mais déjà, en amont, la mondialisation n'aurait pas été possible sans l'informatisation des réseaux de conteneurs, etc. C'est absolument ce que je montre dans le livre. C'est que cette révolution de l'économie est la source de la globalisation et pas l'inverse. Si on n'avait pas aujourd'hui un conteneur, ça n'existe que parce qu'il y a une puce électronique qui identifie le conteneur et qui permet de savoir ce qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas charger sur un bateau 10 000 conteneurs sans des systèmes informatiques d'optimisation qui permettent de charger le bateau en anticipant les moments de déchargement. Parce que si le conteneur du premier port est au fond du bateau, on ne va pas décharger 10 000 caisses pour aller chercher celle d'en bas. Donc, on est dans des systèmes d'optimisation dans tous les domaines. Donc, ce monde est hyper industriel et surtout hyper entrepreneurial. C'est très intéressant. La première révolution industrielle, ça a été une révolution au sein de laquelle l'entrepreneur a joué un rôle clé et la PME était au centre de la première révolution industrielle. Avec l'électrification et le fait qu'on a pu mettre des moteurs électriques sur chaque machine, on a pu moduler et organiser totalement différemment les usines et les faire grandir. Et on est arrivé à la grande entreprise. Et la deuxième révolution industrielle, c'est celle de la massification de ce fameux système toyotiste, fordiste, dans lequel la France s'est levée avec plaisir, puisque c'était une période de grandes organisations hiérarchiques massifiées qui plaisent tellement aux Français. La troisième révolution industrielle, on assiste au retour de l'entrepreneur. Je ne mythifie pas l'entrepreneur. L'entrepreneur de la troisième révolution industrielle, c'est un assembleur. C'est celui qui assemble les compétences et les capitaux pour répondre à des besoins nouveaux, de très grande flexibilité d'adaptation des produits et services. Ce qui est au cœur de la troisième révolution industrielle, c'est qu'il n'y a plus des produits séparés des services, mais un package de produits et services avec une recherche de ce qu'on appelle les effets utiles. C'est-à-dire qu'on n'achète plus une voiture pour simplement avoir affirmé son statut social, même si ça continue d'exister, mais on se sert d'heures d'utilisation de voitures. Et donc c'est la transformation du système qui est en cours. Alors je voudrais reprendre certains des points que vous avez évoqués. Premier point, le talent et la capacité d'innovation reviennent au cœur de la compétitivité des entreprises et d'un pays, ce qui pose problème en France. Dans la définition que je donne dans le livre de l'économie entrepreneuriale, qui va donc au-delà de simplement l'économie, l'entrepreneur est au cœur de cette économie au service des consommateurs par les effets utiles qu'il leur apporte, mais l'entrepreneur, comme je l'ai dit, est un assembleur de compétences et de capitaux. Dans cette économie, il n'y a pas qu'informatique Internet, mais il y a innovation. D'ailleurs, à un moment donné dans le livre, je dis qu'on aurait pu assister à un développement de l'informatique séparément de cette économie de l'innovation. L'informatique aurait servi essentiellement aux grandes entreprises, comme on l'a vu d'ailleurs dans une première phase dans les années 70-80. À partir du moment où il y a eu à la fois la microélectronique, un développement fabuleux de la microélectronique, des mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, et surtout parallèlement cette économie de l'innovation qui est apparue, c'est, si vous voulez, la confluence de cette économie venant de l'informatique et de l'Internet, et de cette économie de l'innovation qui produit ce que j'appelle la mutation technique, politique, culturelle la plus stupéfiante qu'on ait connue dans l'histoire humaine, peut-être encore plus forte que celles qui ont été associées aux premières et deuxièmes révolutions industrielles, même si ces révolutions ont produit des effets phénoménaux déjà. Alors, vous mettez l'innovation et la figure de l'entrepreneur au centre de cette troisième révolution industrielle. Cela pose un problème dans un pays qui prône la grandeur par les grandes entreprises, les grands projets colbertistes pilotés par l'État. Comment allons-t-on aborder cette mutation ? Alors là, on est dans un moment qui nous fait passer de l'économie aux politiques, mais aux politiques au sens aristotélicien du terme. Si on est dans une économie entrepreneuriale qui se développe depuis une quinzaine d'années, avec une accélération fulgurante tous les jours, avec des perspectives de développement pour les deux à trois prochaines décennies, avec des rythmes d'évolution encore plus forts, si on est dans ce contexte et si c'est bien une économie qui fonctionne sur la base de cet écosystème entrepreneurial, si c'est exact, alors la France a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas la figure de l'entrepreneur, parce qu'on n'aime pas ces notions d'assemblage de compétences. Ici, on est dans le pays royal. La cour, le roi, on décide et ça descend. Donc c'est une restructuration. C'est-à-dire que pour que la France, qui a des capacités exceptionnelles pour réussir dans cette économie, dans cette économie, un des axes de développement, c'est les compétences en mathématiques. Alors que nous sommes un minuscule pays, nous sommes une des trois grandes écoles mathématiques de la planète. Pour la seule France, on a besoin, vous savez qu'on développe beaucoup le data mining, c'est-à-dire à partir de l'accumulation d'informations, développer des capacités d'analyse. Oui, qu'on rebaptise un peu big data aujourd'hui. Big data. Donc à partir de ça, on a besoin de 20 000 ingénieurs formés pour du data mining chaque année. Ça pourrait être un des axes de développement, parce que derrière, il faut des techniciens. Ça pourrait être un axe stratégique de développement de la France en s'appuyant sur ses capacités mathématiques. On a des talents, on a des atouts. On a des talents, on a des atouts, mais il faut reconfigurer et notre système d'éducation et notre système de santé, qui sont d'énormes machines hiérarchiques. Il faut retransformer notre système politique. C'est pour cela que je dis que non seulement nous faisons face, dans cette économie entrepreneuriale, à l'avènement de ce nouvel écosystème entrepreneurial, mais nous avons besoin d'une nouvelle organisation institutionnelle de notre pays. Christian Saint-Etienne, votre chapitre 2, c'est « La France tourne le dos à l'économie entrepreneuriale ». C'est vraiment à ce point-là ? Alors, nous tournons le dos pour l'essentiel. Malgré tout, il y a une intelligence, une énergie dans ce pays qui fait que les gens arrivent à s'insérer dans les interstices. Mais contrairement à la Californie, contrairement à la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, contrairement au Grand Londres, avec tout ce qui se passe autour de Cambridge, contrairement à ce qui se passe en Corée du Sud, ici, on tolère ce développement, on le regarde de côté. On ne comprend pas que c'est l'axe central de développement économique. Si la France n'entre pas dans ce système, en comprenant qu'il faut transformer son système territorial et son système politique, et qu'on peut le faire, qu'il y a une demande au niveau des territoires pour mettre en œuvre rapidement ces transformations. Dans le cadre d'un rapport que j'avais fait en 2009 sur la transformation des territoires au service de la nouvelle croissance, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gérard Collomb, le maire de Lyon, Michel Desto, le maire de Grenoble, Alain Rousset, le président de la région aquitaine. Ce sont des gens qui comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire, la nécessité de reconfigurer les territoires. D'ailleurs, le Grand Lyon, c'est Gérard Collomb qui le fait. Et à côté d'un Grand Lyon très intelligent conduit par Gérard Collomb, vous avez une sorte d'ectoplasme dans le Grand Paris, qui consiste essentiellement sur la base du projet de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale au mois de juillet et qui doit repasser devant le Sénat. C'est juste un nouveau système de redistribution des ressources dans le logement, mais rien qui soit sur un branchement sur l'économie. On ne peut malheureusement pas aborder tous les thèmes de votre livre. La métropolisation est d'ailleurs l'un des aspects. Je voudrais terminer avec une dernière question, Christian Saint-Etienne. Le gouvernement vient de confier à Jean Pisani Ferry, qui est commissaire à la stratégie et à la prospective, une mission de réflexion sur la France en 2025. Et l'un des thèmes qui doit être abordé, c'est justement l'évolution de notre système productif. Alors selon vous, ce rapport doit être remis d'ailleurs en décembre, ça doit être très très rapide. Selon vous, quels devraient être les axes essentiels d'une stratégie à long terme pour ne pas rater cette révolution de l'économie ? Alors d'abord, vous venez de prononcer le mot clé, c'est long terme. Parce que si c'est encore le énième rapport pour prendre des mesures au mois de février qui sont inversées au mois d'avril, c'est pas la peine, on arrête tout. Donc quand vous parlez d'économie à long terme et de vision à long terme, c'est d'accepter de rentrer en disant que pour réussir l'entrée dans l'économie entrepreneuriale, il faut aborder le volet transformation des institutions, de l'organisation territoriale. Il faut accepter de dire que si l'économie entrepreneuriale est le moyen de sortir d'une situation où je rappelle qu'on a le record du monde de la dépense publique en 2013, on a une dette publique qui passe la barre des 90 points, on a 5,5 millions de chômeurs. La situation est quand même catastrophique. Donc si on veut utiliser l'économie entrepreneuriale comme levier de sortie de la crise actuelle, il faut accepter par exemple un des axes majeurs de développement de l'économie, c'est le financement. Les Français n'aiment pas la finance. Et pourtant, nous avons des capacités financières les plus sophistiquées du monde. Nous avons des banques et des compagnies d'assurance de très haut niveau. Au lieu de cracher sur ces entreprises qui sont des éléments clés de l'économie entrepreneuriale, on passe à de la finance régulée qui permet d'utiliser les capacités françaises dans la finance. On favorise, nous avons une capacité en mathématiques exceptionnelle. Nous avons très bons ingénieurs. Il faut avoir une stratégie globale de reconstruction d'une économie compétitive avec une transformation institutionnelle. C'est une reconfiguration de la France comparable à ce qu'on a fait à la libération avec De Gaulle. Donc nous avons besoin de leaders politiques, économiques, syndicaux, culturels, intellectuels, qui comprennent la nécessité de cette transformation globale. Mais si nous le faisons, alors Laurent Fébis, je suis prêt à dire que si nous faisons cela sérieusement dans les 18 mois qui viennent, je suis prêt à dire que nous sommes capables de repasser devant l'Allemagne avant 15 ans. – Eh bien, Christian Saint-Etienne, vous imitez de la conviction. Vous assistez sur le fait que nous avons des atouts. Il ne faut pas les gâcher. L'économie, c'est la voie à suivre. Donc l'économie pour sortir de la crise. Christian Saint-Etienne, merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada